On va prendre l'exemple du film Un homme qui crie de Mahamad Saleh Aroun. Bon, vous oubliez mes petites critiques de critique sur le fait que c'était lent, ératique, esthétique. Ce n'est pas du tout négatif ce que je dis. Mais ce film passant à Cannes et recevant un prix a eu un nombre incroyable de journalistes qui ont écrit dessus. Alors, le chef de l'état du Tchad appelle Mahamad Saleh Aroun, il dit, mais c'est incroyable. Avec un seul et unique film, on a parlé du Tchad beaucoup plus que pendant dix ans. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le cinéma, pour avoir encore plus de pubs sur notre pays ? Alors, Mahamad Saleh Aroun, il dit, on va faire comme la France, on va prendre, ou comme le Maroc, parce que le Maroc, c'est en fait le seul pays qui a, en 97, imité le système français créé par Jacques Lang. Comme disait Pierre-Emmanuel, quand on s'est rendu compte que les gens allaient moins au cinéma. On regardait plus la télé, quand Jacques Lang est arrivé, il dit, bon, ce n'est pas normal que ce soit seulement les salles qui soutiennent le cinéma. La télé doit aussi contribuer. Et avec Jacques Lang commence 6% des recettes publicitaires de télévision, quand elles sont publiques ou privées, et 20% quand elles sont payantes comme Canal+. C'est pour ça Canal+, dit, on est la chaîne du cinéma, mais c'est la loi qui les a obligés à être la chaîne du cinéma. Donc le Maroc faisait par exemple trois longs métrages par an comme nous en Tunisie. Après, avec cette loi, 5% des recettes publicitaires de télévision, ils font 30 films par an maintenant. Ils ont pris la place de la Tunisie dans les festivals. Ouagadougou, dernier Grand Prix, film marocain. Je reviens au Tchad. Il lui dit, on va reprélever sur les salles. Il dit, mais tu rigoles, mon bonhomme, on n'a plus de salles au Tchad. Même le Normandie, on essaie de le... Il dit, bon, alors, cher chef d'État, on va prendre sur les télévisions. Il dit, mais tu rigoles, la télévision chez nous, c'est pipo. Il n'y a pas grand-chose sur les yaourts tchadiens, Danone ou autre, qu'il peut te rapporter. Alors là, un coup de génie, il lui dit, oui, mais ici, de nos jours, on peut aussi voir des films, y compris sur le téléphone portable, parce que c'est vrai. Il lui dit, ah oui, mon fils, la télévision portable, ça marche très bien au Tchad. Tout le monde communique. Et il y a beaucoup d'argent. Moi, j'essaie de faire ça en Tunisie, je n'ai pas réussi. Parce que tout va au trésor public. Et du coup, tu nous as honorés avec un seul et unique film, un homme qui crie, primé à Cannes. Le Tchad fait une loi. 10% des recettes de la téléphonie mobile vont au fonds de soutien au cinéma. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais fier quand j'ai vu le film suivant de Mahamad Saleh Aroun, passé à Cannes, et il y avait dessus l'état du Tchad présente. On comptait sur nous-mêmes. C'était le sud-sud, c'était plus que le nord-sud. Et là, j'étais tellement heureux en me disant, le fameux provébe africain, merci beaucoup pour nous donner des poissons, mais merci encore plus pour nous apprendre à pêcher.